Je m'entretiens avec Frédéric Gonzalo et les consultants en marketing web, notamment dans le monde du tourisme et du voyage. On dit qu'environ 15 % des placements publicitaires se font sur des plateformes web québécoises. Est-ce que c'est trop peu dans ce cas-ci? Bien, il faut comprendre... Parce que des clients, évidemment. Québec aussi, elle est cherchée. Absolument. Quand on parle du 15 % qui est mis vers des plateformes québécoises, on fait référence à des plateformes qui sont basées au Québec. On parle de Québécois, on va parler des Cogéco, on va parler de Clins d'œil, Coups de pouces, on va parler de Radio-Canada. Donc, des firmes d'ici, mais encore une fois, si je veux atteindre le client québécois, même si, oui, on s'entend, 70-80 % du tourisme au Québec, ce sont les Québécois qui le fournissent, mais si je veux parler à la personne de Gatineau ou du Bas-Saint-Laurent ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui fait une recherche sur Google, il faut que j'investisse mon dollar marketing sur Google. Donc, c'est pour ça que, est-ce que 15 % c'est trop peu? Est-ce qu'on pourrait mettre 20, 25? La question se pose. Il en demeure pas moins que ça va, plus souvent qu'autrement, ça va quand même demeurer dans le giron des Facebook et des Google de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est eux qui maîtrisent ou qui ont les plateformes dominantes de l'écosystème, sans parler de TripAdvisor, d'Expedia, de Booking, qui sont d'autres plateformes internationales, malheureusement. La question est un peu plantée et subjective, je l'assume, c'est l'ancien journaliste à l'écrit qui va poser la question. Considérant que 70 à 80 % du tourisme au Québec est fait par des Québécois, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale également des entreprises d'ici ou des organismes, comme l'Office du tourisme, d'investir davantage dans les plateformes chez nous? La responsabilité d'une organisation comme l'Office du tourisme, c'est d'amener plus de touristes et d'amener plus de gens dans les événements, dans les hôtels qui sont membres de l'organisation. Alors, il y a un côté social, certes, mais si on a atteint 91 % de taux d'occupation dans les hôtels au mois d'août, qui est un record de tous les temps, qui a battu 2018, qui a battu 2008, c'est parce qu'on a investi dans les bonnes plateformes pour atteindre le client québécois ou la cliente d'ici, mais ça a été à travers les bons canaux. Alors, parfois, c'était à travers, justement, des médias québécois, on se le souhaite, mais s'il a fallu qu'on investisse plus sur Instagram ou qu'on mette plus sur TripAdvisor pour incliner ou inciter à la décision, bien, à quelque part, on est dans le domaine des affaires. Donc, il y a le côté social, mais ils ne sont pas là non plus pour la charité, ils sont là pour, comme on dit, driver de la business chez leurs membres, et c'est ça aussi le but des offices de tourisme. En préparant cet entretien, M. Gonzalo, j'ai vu qu'il y a des stratégies d'interception qui existent sur Google. Est-ce que ça, c'est pratiqué? Surtout, qu'est-ce que c'est exactement? De quelle façon ça fonctionne? Tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Une cliente, un couple de New York qui se demande, tiens, où est-ce qu'on devrait aller pour faire du ski cet hiver? Bien, c'est le temps de l'année où on commence déjà peut-être à penser, on regarde le calendrier scolaire. Alors, on va aller en ligne et on va dire « places to go ski ». Alors, on va regarder du côté de l'Ontario. Bien, évidemment, si on est le massif de Charlevoix, Mont-Saint-Anne, donc l'office de tourisme, on se dit « hey, chaque fois que les gens font une recherche sur ces marchés-là pour le mot ski, le mot powder, le mot snow », on veut s'assurer d'être dans les trois ou quatre premiers résultats publicitaires qui s'affichent en haut dans Google. Et c'est là que c'est de l'interception. Parce que la personne avait en tête d'aller peut-être en Ontario pour skier, mais elle va voir ça, elle clique, elle va voir une vidéo, elle trouve ça intéressant. Ah, je n'avais pas pensé. Est-ce qu'on pourrait se coller à des mots-clés qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe chez nous, par exemple? Est-ce que le massif pourrait se placer lorsqu'on fait une recherche Ontario, par exemple? On pourrait, mais on est plus loin de son profit. Si je faisais une recherche pour aller à une escapade de spa où je voulais aller faire un truc gastronomique urbain et on m'intercepte, ça ne m'intéressera pas. Par contre, si je m'apprêtais à aller faire du plein air ou du ski ou une activité qui est en lien avec ce que peut m'offrir le massif, Mont-Saint-Anne ou une autre destination qu'on a ici dans le coin de Québec, évidemment, c'est là que la stratégie d'interception devient pertinente. C'est un monde qui est absolument fascinant. Merci de nous avoir éclairé. Frédéric Gonzalo, vous êtes consultant marketing web dans le monde du tourisme et du voyage depuis maintenant 25 ans. Merci beaucoup d'être passé en studio. Bon après-midi.